Est-ce que c'est pas facile, 61 ans après les indépendances, on accuse toujours l'Occident pour ne pas citer la France si ce n'est pas malheureux que c'est que c'est arrivé à nous. Parce que si on prend les autres pays d'Afrique anglophone comme Ghana, ils ont apporté les matières premières comme le cacao et le chocolat, mais ils ont fait un autre catégorique. Donc est-ce que nous sommes en position d'assistantat, si nous savons que la France ou bien les Occidentaux n'ont pas de lâcher prise aussi ? Est-ce que ce n'est pas à nous de forcer notre indépendance ? Alors, il y a 10 pays très puissants en Afrique. Les 10 les plus puissants en Afrique n'ont pas de francophones. Mais ça confirme, ou plutôt, ça consolide l'état d'esprit qui est qu'il y a quelqu'un qui nous empêche de progresser. Ce quelqu'un-là, mis de l'intérieur de l'Italie, ne l'a dit pas. C'est-à-dire que la guerre du Biafra, il y a un peu de commonwealth. Il y a deux pays en Anglais. Mais pourtant, il y a une guerre, une guerre de Nigeria, Cameroun et autres. Il y a une guerre, il y a une guerre, il y a une guerre. Il ne peut pas gagner. Et pourtant, ils ont un pays en Anglais. Tout le monde s'appelle, ils ont un pays pour des intérêts. Et c'est-à-dire que ça a des entreprises, des multinationales. Ils ont un pays, ils ont un pays. Ils le font à juste raison par rapport à leurs intérêts. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts. Maintenant, nous avons un pays, nous avons un pays. Voilà. Maintenant, nous avons un pays. Il y a un pays qui a des leaders qu'il faut. Si. Bon, mais Ablaï Wad était un bon leader. Donc le problème, ce n'est pas la France. Le problème, c'est nous, en l'occurrence, nous, leaders aussi. Si. Oui, je vais t'expliquer. C'est-à-dire que Wad était parvenu à faire face. Et on s'est arrangé pour nous. Dévolution monarchique. Avec la complicité aussi de quelques jeunes aussi. Oui. Bon, on sait, il y a des mouvements, des sociétés civiles, ainsi de suite. Dévolution monarchique. Nous avons un pays. 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 Nous avons une capacité de manipulation, de structuration, d'organisation, du mal comme du bien pour protéger ses intérêts. C'est-à-dire qu'un leader, un leader qui a cette capacité à dire non comme Wad, oui, il nous le faut. Un leader qui suit, c'est malheureux. Alors, aujourd'hui, ici au Sénégal, on est fiers quand on entend Guy Marius Sagna. On est fiers quand on entend. Mais le grand problème, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, tous les leaders potentiels, qui sont en Afrique, qui sont dans la rampe de développement, qui peuvent construire tout ça, on les a massacrés et éliminés avec la complicité de nos parents. Moi, je prendrai le cas de Thomas Sankara, Blescom Paoré. Je prendrai le cas de pas mal de personnes, Sylvius Olympio, du Togo, OTAN, EADEMA, Niasimbe, Papay Fo. Il y a eu là quoi. Après, on se dit, donc, X personnes est le bon leader pour faire ce pays. Mais l'autre là, Roubekad, Y est l'intéressé. Donc, ils sont venus à sotler Y pour nous éliminer X. Donc, Y est là, gérer l'affaire, ils ont les gérés. Et la population, elle est là, on lui dit, bon, écoute, il y a un bar, etc. Et ainsi de suite. Il y a eu ce qui doit être dit, après, on nous dirait quoi il doit être dit. Non, il ne s'agit pas de parler à ces gens-là. Maintenant, qui peut parler à ces gens-là ? Qui ? Il faut du courage et énormément de tact, énormément d'intelligence et de perspicacité. Pour me dire que les réalités ont changé, on ne peut plus aujourd'hui vous remettre 500 milliards de dollars d'euros par an. 500 milliards, 1 milliard d'euros, c'est-à-dire qu'on peut faire 500 fois. Ou qu'on peut garantir sa monnaie. Mais pourquoi il ne faut pas garantir sa monnaie ? C'est-à-dire que c'est la réalité. Tu garantis, c'est de l'arnaque. Oui, parce que tu as, aujourd'hui, aujourd'hui, il faut, aujourd'hui, quand je regarde le président, j'ai dit, il faut qu'on nous donne la bonne information. Il faut que nous nous donne la bonne information. Et qui lui donne la bonne information ? Les médias. Il faut que les médias se départissent de, comment on appelle, de l'information superficielle. Du base. Le président, je ne sais pas, séduit la jeunesse. Il faut que la presse aille plus loin. Il faut que la presse nous pompe, nous pompe, excusez-moi l'expression, mais de grands dossiers. Tu sais, nous sommes dans la sainte TV, qui est en train de faire un dossier de, mais, une heure, 45 minutes. Des jours, presque un mois, nous l'avons fait, on ne sait pas, on ne sait pas, on montre ce qui se passe. La réalité. On montre, par exemple, que Sabodola, Durek Sabodola, il y en a N Sabodola, il y a N Sabodola, il y a N Or. Nous n'étions pas, il y a du zirkan. Nous nous sommes, nous sommes, etc. Que tous les médias se le disent, qu'on aille vers ces choses-là, qu'on dise aux populations, vous n'êtes pas pauvres, vous n'êtes pas pauvres. Vous ne pouvez pas être les plus riches de la planète, et les plus pauvres, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les gens ne sont pas, mais ils doivent être les plus riches de la planète, pour les combats, c'est ce qui doit être. Surtout. Si vous voulez dire que les gens ne sont pas pauvres, c'est pas possible. Ils ne sont pas pauvres. C'est pas possible. C'est pas possible. Au contraire, nous ne sommes pas négociés avec nous. Il ne peut être qu'ils ne peuvent pas, c'est qu'ils ne sont pas pauvres, ou ils ne sont pas factuels. Après, ce n'est pas possible. Il n'y a plus de 1000 ans. 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 Par exemple, il y a aussi des promesses que le président de la République a égrené. Quand tu as eu des gens qui ont dit, certes, le président veut bien faire, mais il ne faut pas le faire. Comme tous les autres présidents. Par exemple, est-ce que le mal n'est pas plus profond? Parce que si on a pris des exemples, à chaque fois, on aime bien critiquer la France par rapport à ce qu'il y a, mais je pense que notre système éducatif peut aussi amener ses parts de responsabilité. Comme tu dis, 75% de la population, ils ont moins de 35 ans. Plus de 60%. plus de 60%, elles ont 35 ans. Par exemple, tu dis que carrément, tu vas aller à un doctorat ou tu vas aller à l'université d'Omundara. Si on prend un pays comme l'Allemagne, tu sais que la fille, elle peut se dérouler, si je ne me trompe pas, si je veux sur un reportage, si elle a un BFM, ou si elle ne peut doubler. Donc, une fois que nous selonons, une fois que nouskayons, qu'on vient de l'orienter, et que nous travaillons ensemble, savoir où c'est des leaders qui doivent être bien formés. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut aussi, notre université, notre école de formation, notre école de formation, à la base ? Que nous créer des médiés, des employeurs qui s'est sénégalais, qui s'occupe aussi, et qui s'occupe aussi le système éducatif qui s'occupe de l'économie. Ta question est très intéressante et pertinente. Voilà, c'est ça le problème par Asam. Je pense qu'un président, si nous sommes tous les mêmes problèmes, on aura toujours ces mêmes problèmes. Il n'y a pas de problème d'emploi. C'est extraordinaire. Je vais paraître presque emmerdeur, mais ce n'est pas très facile. Si un système éducatif est normal, c'est important, on doit faire ça, on doit aller là, 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 on doit aller là. Si on doit aller à l'université, on doit aller là, on doit aller là. C'est-à-dire, on doit aller là, on doit aller là, Parce que nous, on doit aller là, on doit aller là. Non, parce que les autres pays n'ont réussi quand même. Non, non, les autres pays qui ? Le Rwanda a réussi. Il a commencé à décoller. Il a réussi à décoller. C'est qui le Rwanda ? Le Rwanda était dans la francophonie. La première décision de Paul Kagame, c'était de dire, de rejoindre le Commonwealth. Il est devenu francophonie. C'est la première décision forte qu'il a prise. Mais là, il l'a pris. Il n'a pas dit qu'il n'y a rien. L'holograp. C'est-à-dire, qui a créé le malheur autour de tout-ci. Autour de tout-ci, il n'y a rien. 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 C'est ce qu'on a fait au Rwanda. Mais après, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Avec l'aide des anglo-saxons. Nous ne révoltais. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Avec beaucoup de sacrifices. Est-ce que le Sénégal parraîne pour cela? Je ne pense pas. Est-ce que la jeunesse parraîne pour cela aussi? La jeunesse est prête pour autre chose, mais pas pour ça. Je pense que nous sommes prêts à la situation. C'est ce qu'on dira toujours. Mais, je sais pas, il faut parler à nos parents français. Aujourd'hui, il faut parler à nos parents français. leur faire comprendre que nous faisons presque une nation commune. Maintenant, il faut que vous parvenez à accepter que nous puissions avoir mieux quand même. Un temps soit peu. Ce n'est pas là. C'est la capacité de négociation, d'échange, de discussion. Il y a des questions. Mais, nous sommes des leaders. vous descendez à Georges V. Nous venons à la suite. Nous nous demandons de prendre votre téléphone, WhatsApp, de votre famille. Ils disent, ah, j'ai vu l'hôtel, j'ai vu. Vraiment, vous vivez cette étape-là. Donc, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Donc, nous devons réaliser le défi qui vous attend. Et ça, malheureusement, nous avons vu l'autorité dans l'aéroport Charles de Gaulle. ou les autres, qui sont venus à la suite de la marque Adidas. Ils sont émuls. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ils sont émuls. Ils sont émuls. Ils sont émuls. Ils sont émuls. C'est ce que nous disons que les Sénégal, tout le monde doit être politique. Les gens qui ont entendu tout ce qu'ils disent, je ne suis pas dans ces trucs-là. Mais ces trucs-là, décident pour toi. Si on ne s'en fait, nous devons décider pour toi. C'est ce que ça.